Vous êtes sur RTL. Pardon ? RTL, vous êtes comme ça. Avec un coup de projecteur ce matin sur les pompiers volontaires de Miromont, une commune de 680 habitants près d'Albert, c'est dans la Somme, qui rénove bénévolement leurs casernes le soir, le week-end et dès qu'ils ont du temps libre. Bonjour Franck Hanson. Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous êtes allé à la rencontre de ces pompiers bricoleurs très engagés dans leur village. Le camion d'intervention est garé devant le centre de secours de Miromont avec sa façade en briques ornée de drapeaux tricolores et juste derrière l'église. Et quand j'arrive sur place ce samedi matin, les hommes en tenue sont déjà au travail. Chaque week-end, ces pompiers volontaires sortent perceuses et boîtes à outils pour rénover leur petite caserne. Direction l'étage avec le chef de centre Jean-Marc Champy. Ici, il n'y avait rien. On est en train d'aménager toute cette partie-là. Là, c'est la caserne, au-dessus de la caserne. On va faire le plancher ici, on avance en allant. On a fait toute l'isolation. La première chose qu'on a fait, c'était la toiture. La toiture, elle fuyait de partout. Donc le SDIS nous a rajouté tout le matériel. Et ça va être quoi ici, alors après ? Une salle de sport, une salle de formation, une salle de cours. Une bricoleur, et toujours pompier par contre. On est prêt à intervenir aussi s'il y a une urgence, quand on part ? Ouais, ouais, ouais. On est prêt à partir. Si on est appelé, on part. Là, vous avez de la chance, mais pas appelé. Le projet a été lancé il y a un an lors du repas de Sainte-Barbe. Ce n'est pas une obligation pour ces soldats du feu. Le SDIS, le centre départemental d'incendie, a financé le matériel avec quelques dons d'artisans. Chacun y met du sien, comme Arnaud, qui travaille dans le bâtiment à Ami. Ça va être refusé, ils n'auraient pas voulu, parce que ça coûte trop cher. On va pouvoir faire du sport renforcement musculaire à l'intérieur. Pour les cours, après, ce sera des pièces chauffées, plutôt que de travailler dans le garage. C'est important d'avoir une caserne ici, dans le village. Oui, même pour la population, parce qu'ils n'ont pas envie de nous perdre. Une fois, j'avais vu un courrier qui cherchait un conducteur pour l'Ordre. Je venais d'arrêter l'armée, donc j'étais dans le secteur disponible. Puis je suis parti. Du feu, de l'inondation, couper des arbres, aller chercher un chien sur un dos. Il y a de quoi faire ici. 16 pompiers volontaires, donc, qui ne manquent pas de travail. Toujours mobilisés, selon leurs obligations professionnelles. Bon, alors, ils sont cools, nos pompiers. Franck, ces travaux permettent aussi, je l'imagine, de conserver la caserne dans le village. Oui, et de souder les équipes des volontaires Picard, qui sont une petite famille, toujours prêts à secourir les habitants. Johan nous emmène dans le camion d'intervention. C'est déjà un engagement citoyen pour moi. C'est un village où on a une communauté. On est tous ensemble, on s'entraide. C'est devenu des amis. Actuellement, je suis facteur. Facteur et pompier. C'est bien ça. Clairement, c'est de l'imprévu. Pour les sapeurs-pompiers, 80% des interventions sont du secours à personne. Effectivement, le coin est beaucoup touché ces dernières années par les intempéries, et notamment les inondations. On est toujours prêt à partir. Toujours. Toujours dans l'action. Alors, ici, dans la caserne, on est avec... Michel Bécourt. 50 ans d'engagement pour Michel. À Miromont, je suis rentré comme clairon à 13 ans. En 1970, je suis rentré comme pompier. J'ai arrêté le 30 décembre. Vous revenez encore régulièrement ici, dire bonjour à vos collègues ? Oui, je viens dire bonjour. Je participe un peu. De mon temps, ce n'était pas les interventions de maintenant. Nous, on sortait en tracteur, on ne faisait que les feux dans le village. Entre deux missions, toujours dans la bonne humeur, le chantier avance. Une belle caserne, cela attire aussi les jeunes. Maintenant, on se met de la streinte chez soi. Ils n'ont plus besoin de venir. Ils n'ont plus besoin de venir dans notre centre. Donc, si on les attire vers notre centre, il y en aura d'autres qui vont et ça va les motiver. Un jour, nous, on partira et on pourra dire qu'on a fait quelque chose pour les pompiers et on prend notre caserne. Et puis, il y aura une suite après nous. La caserne espère obtenir un nouveau véhicule de secours cette année. Peut-être la récompense pour ces volontaires. Un reportage signé Franck Hanson avec les pompiers du département de la Somme. RTL, vous êtes comme ça. Retrouvez sur le site rtl.fr. RTL.